Bonjour à tous c'est Brice, vous avez été nombreux à me demander un petit guide pour battre le SSJ3 Gotenks Cette vidéo est pour vous Suite au live de ce week-end dans lequel je vous avais demandé si vous étiez pour ou contre une page Tipeee Globalement vous avez été pour, je viens de l'ouvrir, le lien se trouve dans la description ou sinon sur le bouton i en haut à droite Vous n'êtes pas obligé de faire des dons mais voilà chaque donation servira à améliorer le contenu de ma chaîne Les médailles que tu vas récupérer vont te permettre de dock-end plusieurs unités On va commencer par le Super Saiyan Goten de type Tech Alors par défaut c'est une unité correcte, tout le monde a dû le choper une fois au moins durant une invocation Il a la capacité de transformer des qui agit en qui arc-en-ciel Pour 21 médailles tu vas pouvoir le dock-end en Super Gotenks Le passif reste le même, ce qui est intéressant c'est le petit boost d'attaque de 20% Par contre niveau lien il y a beaucoup de changements, il gagne préparé au combat, guerrier fusionné et formidable ennemi Pour 21 médailles tu vas pouvoir également dock-end le Super Saiyan Trunks Kid de type Intelligence Alors par défaut son passif permet de donner des ki plus 2 pour le type Tech et pour le type Intelligence Une fois que tu l'as dock-end, il se transforme en Super Gotenks Son passif connaît un petit up non négligeable, il donne désormais ki plus 3 pour le type Intelligence et pour le type Tech Il gagne aussi de nouveaux liens comme Super Gotenks de type Tech, c'est à dire préparé au combat, guerrier fusionné et formidable ennemi Ce Super Gotenks fonctionne très très bien dans une team Full Intelligence avec un double boine Son passif est l'un des meilleurs pour le type Intelligence Pour 35 médailles tu vas pouvoir dock-end le Super Saiyan Gotenks de type Puissance Par défaut c'est une unité correcte, son passif lui permet d'augmenter son attaque de 70% quand il affronte un seul ennemi Son attaque SP inflige des dégâts colossaux et a 15 ou 20% de chance de stun Une fois que tu l'as dock-end, il connaît un petit up au niveau de son passif, son attaque passe à 80% quand il affronte un seul ennemi Il gagne aussi le lien Fierce Battle qui lui permet d'augmenter son attaque de 15% Et pour 77 médailles tu vas pouvoir dock-end le Gotthier SSJ3 Gotenks Evidemment c'est la meilleure unité de type Tech, quand tu vois son passif, il n'y a pas grand chose à dire Son attaque SP dispose de 3 niveaux, quand tu récupères entre 9 et 10 ki, il inflige des dégâts immenses Si tu récupères 11 ki, il va infliger des dégâts immenses et il va augmenter grandement son attaque Par contre si tu récupères 12 ki, il va seulement infliger des dégâts énormes, par contre il va réduire grandement la défense de l'ennemi Son passif lui permet d'augmenter son attaque de 100% quand il lance une attaque spéciale Une fois que tu l'as dock-end, son passif leader passe à 70%, il donne également Ki plus 3 pour le type Tech Son passif connaît également un énorme up, il gagne désormais attaque plus 120% quand il lance une attaque spéciale Et niveau lien, il gagne également Fierce Battle qui lui permet d'augmenter son attaque de 15% Alors cette fois-ci je ne suis pas parti avec un double bouan J'ai choisi Ultimate Gohan en leader, ensuite j'ai ramené le C16, le Talesu, Bukolo, General Blue et le Super Gotenks Intelligence C'est le Super Trunks que tu dokanes en Super Gotenks Alors je me suis mis des bâtons dans les roues pour ce combat J'aurais pu partir avec un double bouan Il faut savoir que le SSJ3 Gotenks il est quand même très très balèze Je le mets dans le top 5 des boss les plus difficiles du jeu, enfin pour l'instant Donc voilà, je vous propose une composition qui n'est pas fiable à 100% Pour l'instant j'ai eu 2 wins et 1 défaite sur 3 essais Sachant que sur la défaite il ne restait plus que 2 ou 3 000 PV Donc voilà, j'essaie de vous montrer une composition qui ne demande pas d'avoir un Gotthier Par contre, en ami leader, tout le monde peut avoir Bouhan en ami leader Donc voilà, même si tu ne le récupères pas lors d'une invocation Normalement tout le monde peut l'avoir en ami leader et le choisir Alors, première partie du combat, on affronte le Super Goten et le Super Trunks Qui ont tous les deux à peu près 500 000 PV Donc ça commence très très fort On commence par 2 unités qui ont 500 000 PV Donc c'est un peu, si tu n'as pas des bons petits cogneurs là Ça va être un peu long, pardon Le Bouhan qui fait le taf, ça sera l'unité qui va faire, qui va figer le plus de dégâts De mon côté, le Guan, il va un peu picoter également Après les autres unités, ils ne feront pas grand chose Voilà, parce que c'est la première partie du combat Ils n'ont pas de réduction, enfin ils n'ont pas d'augmentation de défense Donc voilà, normalement on leur fait des dégâts plein pot Alors pour cette composition, je vous conseille grandement de ramener deux stunners Donc là j'ai ramené les deux meilleurs stunners que j'avais pour le type intelligent C'est à dire le General Blue, stun à 70% de chance Et le Thalesu, 50% de chance de stun Ce qui vient avec le Thales, c'est qu'il te donne aussi Ki plus 3 à toutes les unités Quand les PV sont supérieurs à 50% Et 20% de boost d'attaque Bukulo, très très bonne unité qu'il faut ramener C'est un SR que tu peux Dokkan une fois que tu vas récupérer les médailles de Bouhan Si tu ne l'as pas Dokkan, c'est pas grave, ramène le Bukulo Il récupère 25% des dégâts infligés Ce qui est vraiment très très intéressant La deuxième partie du combat va être un petit peu plus compliquée On affronte le Super Gotenks de type Endurance Donc il va nous faire très très mal Parce qu'on a une composition full intelligence Alors l'objectif là, ça va être de survivre Ça va être la partie du combat le plus difficile Sachant qu'après, c'est quand même très compliqué Parce qu'on affronte le SSJ-3 Gotenks Donc là, je croise les doigts pour que le Général Blue fasse son taf C'est-à-dire un petit stun des familles pour bien commencer Si il ne le stun pas, il va me mettre presque 100 000 de dégâts dans la tronche Si il m'attaque SP, évidemment Ah, c'est bon, il est stun Si il m'attaque SP, il va m'infliger 70 000, 80 000 Plus une attaque normale à 15 000 ou 20 000 Donc voilà, en gros, on peut se faire défoncer en un tour avec le Super Gotenks Endurance Donc là, on va compter sur Boan pour lui faire un max de dégâts Gohan ultime va augmenter son attaque au fur et à mesure qu'il l'attaque SP Donc pour l'instant, il va picoter un peu Et puis au fur et à mesure, il va monter en puissance Là, il va faire combien ? 57 000 Comparé à 150 000 de Boan Voilà, il y a quand même un énorme fossé Cette composition, comme je l'ai dit Elle va vous garantir Enfin bon, en tout cas pour moi J'ai 60% de winrate Quasiment 100% Si j'avais un peu plus de chance La seule fois où j'ai perdu J'ai eu déjà D'une part, je n'ai pas eu de bol Le SSJ3, enfin la dernière partie du combat J'ai eu beaucoup de malchance Le SSJ3 Il ne s'est jamais Enfin, il ne s'est transformé qu'une seule fois En Gotenks Il faut savoir que le SSJ3 Gotenks et le Super Gotenks Ils ont une énorme défense Donc on va leur infliger Moins de dégâts que d'habitude Seul le Gotenks normal Va subir des dégâts normaux Il n'y a pas de boost de défense Donc on va lui infliger un max de dégâts Donc la fois où j'ai perdu Bah, je n'ai pas eu de chance Alors, Bouan, est-ce qu'il va faire ? Bouan, il ne fait que 160 000 de dégâts Enfin, il fait quand même 160 000 de dégâts Sur une unité qui a l'avantage sur l'intelligent Donc c'est... Si tu ne le ramènes pas en ami leader Il faut abandonner Ça ne sert à rien Je veux dire, à un moment Pour affronter les Gotthiers Il faut au moins avoir un Gotthiers Si tu ne l'as pas en ami leader Je ne sais pas Je change d'ami Donc c'est le minimum à avoir Au moins un seul Gotthiers Comme je l'ai dit Cette composition Elle n'est pas optimale Elle comporte des risques Parce que si les stunners ne font pas leur taf Bah, c'est le chaos J'ai eu de la chance pour l'instant General Blue ou Thales font leur taf Mais voilà, s'ils ne stunnent pas Là, en fait, c'est la partie du combat le plus difficile Si Super Gotthens Endurance n'est pas stun Bah, il peut te one-shot Alors, niveau item J'ai ramené deux Senzu Deux Dendee Et deux items de réduction de dégâts sur deux tours C'est-à-dire le Whis Et le Dragon Rose Alors, pour l'instant, je crois que je n'ai pas utilisé d'item Donc, parce que, bon, voilà Les stunners ont fait leur taf Mais voilà C'est quand même très tendu Comme je l'ai dit Une attaque SP du Super Gotthens Endurance Sur une unité de type Intelligence Ça va picoter Le C16, pour l'instant, il ne sert à rien Il ne fait pas de dégâts Et là, c'est un peu un figurant Il va servir pour la dernière partie du combat Si vous n'avez pas l'Ultimate Gohan Vous pouvez essayer Le père de Vegeta en leader C'est une unité gratuite Qui donne Ki plus 3 pour le type Intelligence Alors là, c'est dommage Alors ça aussi, c'est un conseil que je vous donne Enfin, après, c'est pas évident Enfin, c'est facile à dire Mais c'est pas évident à appliquer Essayer de battre ce Super Gotthens Sans utiliser le Dokkan Mode Parce qu'en fait, il faut utiliser le Dokkan Mode Plutôt pour cette partie-là Qui est la plus difficile Parce que voilà Vous allez voir que c'est assez compliqué Cette partie Bon voilà J'ai pas pu battre le Super Gotthens Sans utiliser le mode Dokkan Bon voilà, tant pis Mais en général Mieux vaut garder le Dokkan Mode Pour cette dernière partie Et encore une fois Le General Book qui fait le taf Le petit stun des familles Qui fait plaisir Alors, pourquoi cette partie est très difficile ? Parce que tous les deux tours On change de boss Là, pour l'instant On commence toujours par le SSJ3 Gotthens Alors pourquoi c'est difficile ? Parce qu'en fait, si tu l'affiches des malus C'est-à-dire réduction de dégâts Réduction de défense Bah tous les deux tours C'est remis à zéro Du coup, t'es baisé Il me semble aussi Que le boost d'Ultimate Gohan N'est pas N'est pas Gardé Quand on change de boss Parce qu'en fait On change de plateau Voilà, les qui changent Il me semble Alors j'ai peut-être dit des gâts Mais normalement Le plateau change À chaque fois qu'on change de boss Donc tous les malus Sont remis à zéro Tous les deux tours Donc là, à chaque fois On affronte un nouveau Gotthens Pour la dernière partie Enfin, sur cette dernière partie Il y a trois Gotthens différents Alors là, il va me faire Ah non Ça, c'est moi qui attaque La dernière partie Donc on a trois Gotthens différents Le plus difficile C'est le SSJ-3 Gotthens De type tech Ensuite, on a le Super Gotthens puissance Et le dernier C'est un Gotthens normal De type puissance Voilà Comme je l'ai dit Le Super Gotthens Et le SSJ-3 Ont beaucoup de défense On ne va pas leur infliger Beaucoup de dégâts Le seul qui va Qui va faire des dégâts C'est le Bouane Alors là, encore Bouane Qui fait le taf Avec son attaque spéciale Kamikaze Qui inflige Les dégâts maximum Donc c'est supérieur À immense Pour moi les autres Les autres c'est des figants Alors là, ça va faire très très mal 60 000 60 000 Quand on a que 100 000 de PV Ça picote Donc là, je vais commencer À utiliser un premier item Bon après, si vous avez Bouane Ne faites pas comme moi Là, c'était juste pour vous montrer Qu'il est possible De battre un Gotthier Sans utiliser un Gotthier De son côté Par contre Il est quand même obligatoire D'utiliser un Gotthier Un Gotthier En Ami Leader Le Général Blue Vraiment une carte Avec une grande valeur ajoutée On peut le drop Enfin, il se drop Sur le portail de l'Arc Enfant Pour moi, c'est une unité gratuite Tout le monde peut l'avoir gratuitement Il suffit de jouer De farmer le tournoi De récupérer les cartes Les tickets de l'Arc Enfant Et puis, tu feras des invocations Sur le portail de l'Arc Enfant Le Boukolo Le SR Tout le monde devrait l'avoir Au moins une fois Là, je l'ai quasiment à SP9 Donc, il se drop assez facilement C'est un SR Ce n'est pas un SSR Là, je l'ai monté en UR Parce que j'ai réussi à le Dokkan Parce que j'avais les médailles Enfin, j'avais réussi à farmer les médailles De l'Event Buan L'Ultimate Gohan C'est le seul cogneur Intelligence puissant Que j'ai ramené Pour ce combat À un moment Je veux bien partir Avec des handicaps Mais à un moment Il me faut quand même Un bon petit cogneur Supplémentaire Si je compte que sur un seul Buan Ça risque d'être très très tendu Ensuite, j'ai ramené le Thalès Pareil, le Thalès se drop Enfin, il se drop Enfin, je dis ça Mais Je l'ai récupéré Lors du portail Qui garantissait un taux de drop X2 Enfin, c'est pas Pour moi Choper Thalès C'est pas impossible Tu vois C'est plus compliqué De récupérer Buan Qui a un taux de drop Plus faible Et puis Le Super Go-Tex Intelligence Que j'ai C'est juste Le Super Trunks Que tout le monde Parait A dû au moins Avoir une ou deux fois Gardez-le Fusionnez Les Super Trunks Entre eux Le mien est quasiment Attax P5 ou 6 Parce que voilà Avec Avec les médailles Du SSJ3 On va pouvoir Le Dokkan En Super Go-Tex Intelligence Alors c'est une unité Qui cogne pas vraiment Enfin, il fait Ah ! Voilà C'est le Go-Tex Le plus faible De cette partie là Donc vraiment Il faut profiter De ses deux tours Pour lui infliger Un max de dégâts Il a pas de réduction De défense Et Donc voilà Il faut en profiter Alors pour finir Sur le Super Go-Tex Intelligence Ce qui est intéressant C'est qu'il donne Ki plus 3 Une fois que tu la Dokkan Pour le type Intelligence Et pour le type Tech Il me semble Bim ! 280 000 Là on commence A avoir des vrais dégâts Ah ! Bim ! Presque 100 000 Général Voo Bah là il est juste là Pour stun Est-ce qu'il a réussi à le stun ? Et oui ! Il a encore réussi à le stun C'est un Vraiment Enfin un des meilleurs stunners Enfin c'est le meilleur stunner Du jeu actuellement Donc croisez les doigts Quand vous faites Les invocations de l'arc enfant Essayez de le choper C'est vraiment une valeur sûre Et le Bukulo Qui va me permettre De récupérer un peu de PV Et le Super Gotenks Intelligence Petit dégâts mais très utile Donc on repasse maintenant Au Super Gotenks Qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer Il peut infliger plus de 100 000 dégâts En un tour S'il attaque 3 fois Donc une attaque SP Plus de 2 coups normaux Et puis c'est fini Donc là toujours privilégé Enfin essayez de placer Le Boan en premier Quand c'est possible Quand vous n'avez pas le choix Et que vous avez envie D'optimiser les liens Vous le mettez en deuxième choix Alors pourquoi il faut que Boan lance à chaque fois Son attaque SP En premier Enfin dans les premiers Parce qu'en fait Il permet de réduire L'attaque de l'adversaire Donc on subit moins de dégâts Allez bim Hop 100 000 Et là tu vois Qu'on passe de 20 000 de dégâts A 16 000 de dégâts Il ne reste plus qu'une barre Et des poussières Pour l'instant Ça ne se passe pas trop mal J'ai eu de la chance Parce que Parce que Lors d'un de mes essais Le Gotenks normal N'est quasiment pas apparu De la partie Là je vais quand même Claquer un item Parce que Parce que Je n'ai pas envie De claquer Sachant qu'il me restait Presque la moitié des PV Je n'avais pas envie De claquer un Senzu Pour ça Donc voilà Si vous n'avez pas Le Gohan En leader Enfin Si vous n'avez pas Ultimate Gohan En leader Le Père Végéta Pourrait faire l'affaire Mais le combat Risque d'être plus compliqué Parce que quand même Le passif leader De Gohan Donne Plus 3000 A toutes les unités De type intelligence C'est quand même Un plus non négligeable Qui d'autre Pourrait faire l'affaire Le méca freezer De type Intelligent Je crois Qui donne aussi Qui plus 3 Pardon A toutes les unités De type intelligence Mais bon A un moment Si vous voulez battre Des Gaussières Il faut avoir au moins Une bonne carte Dans ce cas là Dans mon cas J'ai ramené Gohan Ultimate Heureusement Heureusement qu'il m'attaque Heureusement qu'il m'attaque Spé Durant cette forme Parce que voilà L'intelligence A la priorité Sur le type Tech Là je vais passer Une deuxième fois En mode Dohkan Malheureusement Je n'ai pas Bouhan A ce moment là Mais c'est pas grave Le petit Thalès Va lui faire Un peu de dégâts Essayez Pardon Le Dohkan Le C16 C'est un très très bon Bloqueur Pour le type Tech Il réduit les dégâts De 50% Ce qui est vraiment C'est vraiment pas mal C'est l'équivalent Du Golden Freezer Tech Qui est du type Enfin Qui est un SSR natif Une fois que tu as Le Dohkan Je crois que la réduction De dégâts Passent à 55% Avec le C16 Alors Boukulo C'est triste En fait Il permet de récupérer Des PV Mais là 23 000 Enfin 30% De 23 000 C'est pas grand chose En général Il tape autour Dans les 100 000 Avec un double Bouane Mais voilà Cette partie là Est faisable Grâce à Bouane Principalement Si on l'a pas C'est compliqué On peut Enfin Est-ce que On peut faire autre Enfin On peut partir Peut-être avec une autre composition Mais moi je trouve Que la composition Intelligence C'est peut-être La meilleure Partir avec une team Full Agile C'est possible C'est risqué Mais c'est possible Un bon Un double Super Végétaux Le Ninja Pour verrouiller L'attaque spéciale Le kit Bou Pour récupérer Des PV Donc je pense Que c'est jouable Sinon Quelle composition Pourrait fonctionner Contre ce Ce boss Le SSJ3 Il est vraiment Difficile Il y a quand même C'est vraiment La dernière partie Qui Qui un peu Casse-couille Avec ses transformations Répétitives Donc voilà Normalement C'est plié Avec le petit L'attaque spéciale D'Ultimate Gohan Voilà la preuve Qu'il est possible De battre un Gauthier Sans avoir de Gauthier Dans sa collection Pour aider les autres joueurs Dis-moi en commentaire Quelle est ta composition Pour battre le SSJ3 GoTex Pour me soutenir Je compte sur toi Pour mettre un pouce bleu Et abonne-toi à ma chaîne Pour ne pas rater Mes prochaines vidéos Si tu veux voir Mes précédentes vidéos A vocation Clique sur la playlist de gauche Sinon j'ai aussi une playlist Consacrée à tous mes guides Il te suffit de cliquer Sur la playlist de droite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501